Le premier point, c'est la sincérité, en réalité. Parce que la sincérité, ça va être véritablement partir sur des vraies bases, c'est-à-dire la vérité, rien que la vérité et que la vérité. Et la vérité, dans la communication aimante, elle doit être d'une grande franchise, c'est-à-dire de vraiment parler de qu'est-ce que je ressens et de dire ce que je ressens au moment où je le ressens. Pas d'interprétation. Alors, c'est des fois difficile de pouvoir dire la vérité parce que ça demande effectivement de bien savoir quel est mon désir, qu'est-ce que je souhaite, quel est mon besoin non satisfait. Parce que très souvent, on a l'impression de vouloir parler à partir de la sincérité, mais très souvent, on parle à côté. Donc, cette sincérité, c'est vraiment avoir le courage d'aller au fond de ce que je peux ressentir dans mon désir sans faux-semblants, sans tergiverser. Merci. Mais pour arriver à ça, il faut en être capable. Je veux dire, il faut avoir la capacité de comprendre ce qui se passe en soi, être capable de l'analyser. En fait, tout le monde en est capable. C'est une habitude. Si vous regardez quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, de voir si véritablement vous parlez à partir de votre sincérité. Vous voyez, quand vous l'observez, vous voyez véritablement si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Vous voyez, si vous êtes dans un schéma de faux-semblants, d'interprétation, si effectivement, vous ne dites pas tout à fait ce que vous pensez parce que vous avez peur de blesser l'autre, donc vous avez peur des conséquences, donc vous avez peur de vous retrouver rejeté ou abandonné. Vous voyez, tout ça demande d'être présent à ce qui se passe au niveau du cœur. La liberté qu'on va trouver grâce à la sincérité dans la parole, c'est de n'être ni en attente ni en demande, de pouvoir être véritablement juste. Parce qu'on pourrait croire que la sincérité, il est difficile de dire des choses difficiles, des choses qui nous blessent, des choses qu'on a envie de dire à l'autre. Mais je ne parle pas de la sincérité qu'au niveau, effectivement, des choses négatives, mais je parle aussi des choses positives, de dire à l'autre, de faire des compliments à l'autre parce que je le ressens, de dire véritablement, de pouvoir faire des compliments, de pouvoir dire ses sentiments. C'est évident, ce n'est pas toujours évident d'être sincère et de pouvoir les exprimer clairement. Est-ce que pour la sincérité, c'est clair pour tout le monde ? Comment ? Non, on n'est pas sincère, très souvent, et pour de bonnes ou de mauvaises raisons, en plus, et souvent aussi par flemme et par paresse, parce qu'être sincère et exprimer réellement ce que l'on ressent profondément, ça demande une explication, ça demande d'aller avec l'autre vraiment en profondeur dans la discussion. Ça devient, ce n'est plus juste un échange d'informations, ça devient de la communication. Parce que si on regarde, on est dans un monde où c'est le texte otage, quoi. On s'envoie des petits mots pour juste dire deux, trois bricoles. Quand en couple, on communique très peu, juste souvent sur, je dirais, la logistique. Un peu sur les enfants, mais globalement, dès que l'on va commencer à vouloir parler véritablement de qu'est-ce qui se passe dans le couple, qu'est-ce que je vis, où est ma souffrance, donc parler à partir de cette sincérité, ça devient compliqué. Souvent, il y a un refus de la part de l'autre, ou de notre part quand ça vient de l'autre. Donc, la sincérité, ce n'est pas être au confessionnal. La sincérité, c'est véritablement cette transparence. C'est de pouvoir parler tout haut de ce qui se passe en moi tout bas. La sincérité n'est pas d'accuser l'autre. La sincérité, c'est de parler de soi en profondeur, sans effectivement accuser l'autre. Je dirais que pour vous donner une image peut-être qui va vous éclairer un peu, la sincérité dont je parle, c'est comme si vous étiez devant un miroir et que vous vous parliez de ce qui se passe en vous, sans filtre, sans vous préoccuper de l'interprétation que l'autre va en faire ou du jugement qu'il va en faire. Donc, à partir de là, si vous le voyez comme ça, comme une discussion de vous avec vous-même dans un miroir, vous ne balancez pas tous vos trucs. Vous n'allez pas accuser le miroir. Vous allez juste lui dire ce qui se passe en vous. C'est ça, la sincérité. C'est ça qui est important. C'est de bien comprendre qu'on ne parle toujours que de soi. Et à partir de là, l'autre n'est qu'un révélateur. C'est qu'un révélateur qui va venir toucher une de mes blessures. Donc, l'autre, c'est une grâce divine parce qu'il va me montrer à quel endroit ma blessure se situe. Je vais pouvoir voir ma limite. Et le but pour quitter notre humanité et basculer dans notre divinité, il faut avoir investigué toutes nos blessures et les aimer. Et dès que l'amour est là, immédiatement, on peut se désidentifier parce qu'on n'est plus identifié à la blessure. Les blessures ne disparaissent pas, mais elles ne sont plus crues véritablement. Donc, on peut basculer dans notre divinité. Mais effectivement, et c'est important de le souligner, et je pense que l'image que j'ai donnée, elle doit vraiment être totalement comprise. Quand je parle à l'autre, je ne fais que me parler à moi-même. C'est-à-dire que je fais comme si je me parlais dans la glace. Et de la même manière que si on regarde juste d'une manière un peu plus haute, deux personnes qui se parlent, c'est la conscience qui se parle à elle-même. Donc, nous sommes tous un, et quand je m'adresse à l'autre, je m'adresse à une part de moi-même. Donc, il y a ces deux points-là. Parce que la personne qui est en face de moi, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, quelle que soit son histoire, les attentes, les souffrances, les besoins sont identiques pour chacun. C'est-à-dire que globalement, toute personne n'attend qu'une chose, d'être aimé et d'aimer. Et quand cette énergie circule, il n'y a plus besoin de reconnaissance. Il n'y a plus besoin d'attente. C'est quelque chose, cette énergie ne fait que circuler. C'est quelque chose, cette énergie ne fait que l'internet. C'est quelque chose, vous voyez ? C'est quelque chose, cette énergie qui est en links,